je suis contente je suis sûr 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 contente alors déjà parce qu'on revoit eric bonjour et avec eric on fait toujours des vidéos exceptionnelles et là c'est encore plus surexceptionnel je vous présente l'alentia delta intégrale 16 v mais je crois qu'il faut dire à tout le monde comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que tu la connais mieux que moi donc tu vas pouvoir la développer mais si bien sûr elle la connaît bien quand même parce que tu as eu quasiment le clone quasiment la même moi j'avais la clim et le toit ouvrant en plus mais sinon le cuir noir les jambes pareil la même couleur l'histoire tu la connais forcément c'est une voiture italienne déjà donc ça avec toutes les emmerdes qui vont avec quand ça perd plus d'huile c'est qu'il y a plus d'huile ça s'auto vidange un peu comme les anglais cependant aussi quand ça perd plus d'huile et c'est qu'il y a plus d'huile c'est beau parce que tu pourrais te dire ça c'est cool ça en perd plus ouais mais non inquiète toi inquiète toi ouais grave 1979 début des années 80 là l'ancien delta arrive alors elle ne ressemble pas à ça mais la delta arrive il faut savoir que aussi moche qu'elle est parce que d'origine quand même la delta toute simple et quand même pas très folichonnement jolie il faut le dire elle est quand même élue voiture de l'année en 1980 c'est jude jarro qui a dessiné il a pris une boîte à chaussures il a mis quatre roues et hop il a dessiné sa bagnole avec donc le cx de boîte à chaussures qui va avec dans les années 80 il y a donc le rallye le groupe b et pour homologuer une voiture en groupe b il faut en produire 200 à l'époque et donc l'ancien part de la delta pour fabriquer la s4 parce que l'ancien a quand même une histoire en rallye notamment la stratos et avec la fulvia il faut savoir que l'ancien est le constructeur au monde à être le plus titré en rallye ça avec 10 ou 11 titres ouais ouais non mais ça et ça rien pour ça c'est ce genre d'informations qu'elle adore parce que comme elle adore l'ancien enfin non que la delta parce que le reste de ce qu'a fait l'ancien excuse moi mais les groupes b donc sont abandonnés de par leur dangerosité vu qu'il n'y avait pas de limite on a atteint les 700 chevaux à un tel point que même que la réelle puissance je sais même pas si elle est vraiment communiquée mais tu prends une t16 ou l'audi machin face à atteignait des puissances folissimes même une s4 la s4 également toi ils voient même mort autour de corse ouais l'accident est fou de ce fait le groupe b donc est annulé et on le remplace oui on peut dire qu'on le remplace par le groupe a et de là arrive la delta intégrale ou là par contre il faut produire 5000 voitures en un an et donc ils font d'abord la delta 4 wd donc qui est comme la delta classique ensuite il y à la huit soupapes ou là pour des raisons techniques elle commence un petit peu à être gonflé des ailes du capot machin nani nani ensuite il y à la cesse soupapes que nous avons là et après l'evo capo bombé comment on commence sur celle-ci il y en a eu de produits un peu plus de 12000 dans le monde je pense pas qu'il en reste beaucoup c'est ça il y en a eu beaucoup de casse et beaucoup à consifier beaucoup de voler mais ça enfin bon tout une histoire et beaucoup qu'on fait l'amour à un arbre etc donc esthétiquement c'est toujours là qui gagne je comprends pas les particularités esthétiques donc bien évidemment on l'a dit si la bosse sur le capot existe c'est pour faire rentrer justement les 16 soupapes enfin le moteur 16 soupapes c'est la première à l'avoir c'est pas pour décorer ah mais disons qu'il est rentré aux chausses-pieds le moteur mais complètement la somme ennuyé dans ces années là toute manière quand ça rentrait pas de grossir la voiture c'est exactement ça c'est pour ça qu'aussi les ailes s'élargissent parce qu'ils ont mis des roues plus grosses plus large sans spécialement élargir les voies je crois que les voies ne sont pas élargis c'est juste les pneus qui sont aussi un effet de style oui aussi m3 un peu aussi dans le même genre exactement donc pareil donc pour les ailes arrière j'ai jamais compris pourquoi ils avaient jamais mis de béquet parce que comme tu as dit tout à l'avant il est bien chiadé l'arrière et son poids fait chier il sent qu'à l'arrière il n'y avait plus le budget ouais il manque il manque un truc quand même je pense tu prends la première série donc là de base et celle ci voire les voies ou deux ouais à l'arrière par béquets moi je pense que c'est parce que c'était l'heure de manger je n'avais plus le temps il n'y avait plus d'encre dans le crayon allez on va manger un peu de ça allez les gars elle est bonne allez on se casse ah putain il est neuf donc le fameux 2 litres l'an prédit qu'on a vu dans mon dieu tout un tas de voitures du groupe fiat qui est réputé pour être costaud si on en prend soin seulement même s'il perd de l'huile un peu mais il n'est pas là mais pas là donc toi tout a été refait moi je l'ai acheté comme ça c'est à dire que le le propriétaire précédent ou celui d'avant je ne sais pas l'a envoyé bon il ya eu une casse moteur c'est évident la voiture a été renvoyé en italie et ils ont refait le moteur dans son intégralité et je pense que ça a été vraiment bien fait donc du coup toi tu perds pas du rien du tout pas moi non mais toi bien ouais c'est un 2 litres 16 soupapes sur la 4wd on est à 185 chevaux là on a 200 et sur l'evo il ya eu 210 chevaux mais catalysé et après 215 sur sur l'evo 2 on a une quatre roues motrices un autobloquant je crois sur les roues avant un différentiel torsienne à l'arrière et un différentiel avec armo à coucher dehors qui s'appelle et plissi cycloïda je l'écris là c'est clair mais qui sait pourquoi tu nous sort des mots pareils qu'elle a fait latin non mais c'est incroyable on a là sur cette version là sur la cesse soupape 56 à l'avant 44 56 on a une familiale on va montrer l'intérieur cinq places enfin il ya cinq boucles de ceinture mais celui qui s'assoit au milieu en fait il est puni il n'a pas de place c'est là qu'on va émettre une époque nippo fin une hypothèse sur son côté 100% d'origine seule la version que j'avais normalement à ma connaissance qui s'appelle la scuderia c'est à dire qu'en fin de vie de la cesse soupape quand l'evo est sorti ils ont certes sorti ne cesse soupape full option celle que j'avais qui avait tout ouvrant clim et intérieur cuir micro perforé il ya des photos de la tienne avec l'intérieur tissu au moment de la réflexion voilà donc possiblement il a préféré mettre un intérieur cuir donc qui n'est peut-être pas d'origine mais qui est magnifique donc on s'en fout on a cet intérieur qui moi je trouvais fabuleux parce qu'il ya toutes les informations essentielles qui fonctionnent et qui fonctionne avec ce fameux contour avec la zone les zones importantes qui sont devant tes yeux il ya le voltmètre qui est là donc l'essence température moteur pression turbo parce qu'il ya un over boost on n'a pas dit il ya un over boost sur le turbo quand tu roules enfin tranquillement ta pression à la zéro oui exactement tu as toutes les loupiottes qui fonctionne c'est génial il ya même la pendule qui fonctionne waouh la classe dis donc un plafonnier en alcantara aussi enfin plafonnier le plafon ouais on a même l'usure des freins la batterie ça c'est pour la basse il te reste de l'huile ou pas pression d'huile liquide de refroidissement tout fonctionne tout est fonctionnel tout marche bien il n'y a pas de brouille anormale elle a les défauts de sa conception d'accord mais elle n'a pas de défauts d'une voiture qui vieillit comme on peut en avoir bien on va en parler dehors au chaud là pour une fois qu'il fait trop chaud à j'essaye ta caisse c'est parce que je suis à chaque fois qu'il a fait beau ouais la corvette qui faisait un temps magnifique je suis allé chercher dans le voir donc la remontée j'ai fait 900 km et j'ai dû faire trois 400 km depuis avec et alors tes premières sensations c'est au niveau de l'insonorisation des voitures et de surtout tous les bruits aérodynamiques c'est un carré ce qui me fait plaisir c'est aussi de voir dans le regard des gens les chaque fois que je la sors elle est prise en photo des pouces en l'air des saluts elle est belle machin ça fait plaisir même les jeunes aujourd'hui qu'ils n'ont pas connu sur la route à l'époque la connaissent et puis ça marche on n'a pas dit le poids mille cent cinquante mille cent quelque chose je crois donc celle ci la puissance 200 200 chevaux et le couple non c'est vrai ça tu sais toi je le mets là d'accord moi je dirais sur ces bonnes paroles abonnez vous abonnez vous n'est une chaîne exceptionnelle je confirme et on va aller rouler d'ailleurs allez on va aller se faire plaisir en plus il fait beau donc c'est un vrai bonheur aujourd'hui surtout qu'en plus là si on n'a pas une ligne totalement d'origine donc on ferait le vrai son de péniche d'une delta intégrale ça fait un bruit de péniche c'est magnifique pas vrai c'est rarement qu'on dit de péniche mais vous la colonne de direction est réglable sur cette voiture mais c'est réglable en hauteur même si elle a des défauts je suppose qu'elle est parfaite non mais elle est parfaite quel défaut même si elle a des défauts cette voiture là ne peut pas avoir de défauts elle est parfaite exactement s'il ya un défaut ça lui fait plaisir à ses cadeaux c'était bien placé puis c'est dit avec le coeur allez le franc est par contre la maquina voilà la boîte aussi est neuve la boîte de vitesses non pas en ma connaissance non en tout cas j'ai rien qui le prouve d'accord ok c'était pas j'ai jamais eu de problème en brillage bois de moi avec jamais j'en ai eu des emmerdes mais pas celle là j'ai eu des beaucoup d'emmerdes électriques c'est une italienne c'était pas les meilleurs à cette époque voilà pour le mordant frein et à la pédale il est bien ah ouais ah ouais tu as une attaque à la pédale qui est hyper agréable tu me parlais des 900 km ouais bah si c'était pas épuisant moi j'ai jamais fait 900 bornes non stop avec la main j'avais peur de tomber en panne ce qui est fatiguant c'est pas la voiture c'est pas la conduite et c'est les bruits aérodynamiques et puis le feuille pour faire 900 bornes je me suis arrêté trois fois ouais ouais parce que le réservoir est petit alors moi je sais que quand je l'ai acheté on m'avait dit fait attention de ne pas mettre le plein ras la gueule parce que les réservoirs il est notamment sous la banquette ou sous le coffre quelque part là bas il avait la réputation de se déformer tu sais comme ça fera un phénomène de situation voilà elle marche titine tu te rends compte qu'on n'a que 200 chevaux ils sont vraiment des bonnes ah non ah ouais c'était génial la vidéo avec les douze lancières que j'ai fait je crois qu'il y en avait un qui avait mis une espèce de short shift parce qu'il est vrai que la course du levier vitesse est un peu longue elle est un peu longue elle n'est pas tout à fait précise ouais c'est pas pire mais bon tu sens que c'est pas de c'est pas de l'allemande pour ça attends je crois que la boîte c'est une zf oui mais la train de glorie ah oui non oui non oui c'est quoi j'ose même pas rouler fort avec c'est tellement précieux je te cache pas que ça m'arrange ah bah oui je veux bien croire elle turbo je crois que c'est un bar 1 ou un bar 2 en over boost qui souffle non je sais plus j'ai oublié en fait il ya tellement d'émotions qu'en fait des fois les données techniques dans cette caisse m'en fout c'est la meilleure de tout même si j'avoue quand j'ai essayé l'escorte j'ai compris pourquoi on pouvait être fan de l'escorte la première fois que j'ai essayé une sierra j'ai compris qu'on pouvait être fan de sierra parce que c'est les mêmes types de gènes de litre turbo machin et les sierra n'ayant pas la même transmission intégrale sont un petit peu plus joueuses du bien sûr bah évidemment mais c'est normal de tomber amoureux de sa voiture là c'est en plus c'est toute une époque grave on essayait plein de choses d'acheter la meilleure voiture du monde dans un tel état clinique oui la calandre noir mat c'est pas d'origine on s'en fout on va plus vite comme ça mais on va vite parce que j'ai mis une chemise rose à base c'est surtout pour ça en fait c'est ça attend tu pouvais pas faire plus raccord quand même là tu prends le volant ah oui à chaque fois qu'il me file un volant c'est pour que je fasse refroidir la voiture exactement je t'ai chauffé l'huile c'est déjà pas mal les freins aussi oui aussi tu peux le dire qu'elle est parfaite oui voilà tu peux le dire qu'elle est parfaite quand même elle est parfaite voilà ah c'est ça le bruit de vent dont tu parles ouais mais il y en a un petit peu partout pour les aéros ni amis autant on a quand même une aéro super perfectionnée ou pas oui c'est rare passer ce qui est ce qui est assez amusant si tu veux c'est que la delta n'a jamais évolué sur un circuit c'est pas une pistarde non du tout il ya eu un seul à ma connaissance en france il ya une seule personne qui a essayé de la mettre sur un circuit qui s'appelait bernard lagier qui avait fait une voiture pour le groupe a tout de suite après la superposition en 89 la voiture n'a jamais marché elle n'a jamais été engagée au dtm rien la voiture a toujours fait du rallye du rallye cross la glace exactement d'ailleurs tu vois bien tu as une position déjà qui est vachement haute dans la voiture oui je pense que l'architecture de la voiture ne permet pas de faire évoluer sur un circuit je pense c'est pas une archi une architecture qui a été développée pour ça et après c'était trop compliqué de la faire évoluer la delta en général elle a presque été vendue pendant 20 ans à un truc près c'est ça ouais c'est à dire que l'architecture est très ancienne exactement on récupère la ? ouais il faut qu'il récupère son matos ah oui puis j'avais oublié cette parenthèse la banquette arrière est très haute non pas du tout parce qu'en plus j'ai la tête dans les épaules la banquette arrière est plus haute que l'assise c'est pas ça c'est que depuis les années 90 si tu veux l'espèce humaine a grandi oui surtout c'est pas ton cas mais l'essentiel c'est que tu touches les pédales exactement maintenant je le dis c'est la meilleure voiture au monde il fait son bon pourra me dire ce qu'on veut changerait c'est la meilleure voiture au monde